Juste avant de commencer, je compte sur toi pour mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, merci bien et bonne vidéo. Et bien salut les poteaux, c'est Azoukoumata, moi ça va hyper bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FUD17. Je vais vous proposer une équipe de France la plus compétitive, mais la moins chère. C'est-à-dire que je vais vous proposer une équipe de France à moins de 5000 crédits. Donc il n'y aura pas de Griezmann, bien sûr, il n'y aura pas de Pogba parce que ces joueurs sont très très chers. Mais ça va rester compétitif et vous pouvez monter jusqu'à en div 2 ou jusqu'à en div 1 avec sans aucun souci. Ne vous inquiétez pas, mettez dans les commentaires ce que vous aimez comme équipe, c'est-à-dire le Brésil, l'Allemagne, etc. Ça peut être un club, bien sûr, ça peut être un club. Voilà, on enchaîne direct avec le gardien de l'équipe de France, c'est-à-dire que je vais vous commencer l'équipe en commençant par le gardien, ensuite DG, DC, DC, DD, etc. Ok, on commence de suite avec le gardien qui est vraiment très très bon. Je vais mettre un petit Mandanda à 85 de Général, c'est très très bon comme gardien, les amis. Qui n'est pas très très cher, je l'ai payé 7000 crédits, bon vous pouvez l'avoir à 5000 crédits, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai payé à 7000 crédits, vous pouvez l'avoir un peu moins cher, il n'y a pas ce souci. Sachant que ça ne dépasse pas les 100 000, je répète pour vous les abonnés, ça ne dépasse pas les 100 000 crédits, vous ne s'inquiétez pas. On enchaîne avec notre petit Patrice Evra, qui est dans les alentours de 2000, entre 2000 et 100 000 crédits, ça ne dépasse pas en général les 100 000 crédits. Donc Patrice Evra, notre bon Pat national, qui a de l'expérience, qui est à son âge, qui est très très bon, il est à la juve, il est titulaire. C'est quand même un bon joueur. Vous pouvez l'avoir entre 2000 et 100 000 crédits, vous pouvez l'avoir à 2000 et 100 000 crédits, c'est le prix qu'il a dans le marché. Allez, on enchaîne avec notre petit Varad, on ne met pas Kossely parce qu'il est très cher, il a 20 000 ou 25 000 crédits. On met notre petit Varad qui a 5 000 crédits, qui est entre 5 000 et 10 000 crédits, ce n'est pas très cher pour ce joueur-là. Il est très très bon et pour moi il n'est pas si cher que ça, donc c'est vraiment une occasion pour vous le procurer. Et c'est un défenseur, c'est l'un des défenseurs les plus solides qu'on ait eu en équipe de France et il reste vraiment très très jeune en plus. Donc voilà, pour moi je le mets dans l'équipe parce qu'il reste très bon et en plus il n'est même pas, enfin il n'est pas très très cher. Ensuite, notre charnière, ça sera Varad et Umtiti qui est très bon, qui est très jeune, bon joueur talentueux, qui est à 4 000 crédits. Je l'ai payé 4 000 crédits, vous pouvez l'avoir à 2 000 ou 4 000 crédits, je ne sais plus, mais le moins cher je crois que c'est 2 000 crédits. Donc voilà, ça reste une défense qui est vraiment pas chère mais qui a du potentiel, vraiment. Allez, on enchaîne avec le DD de l'équipe de France, on a du Bakary Sanya, donc bon, j'aime pas trop ce joueur mais bon, ça reste vraiment l'un des meilleurs latéral droit qu'on ait eu en équipe de l'équipe de France. Voilà, Bakary Sanya qui est à un prix, voilà, 1 000, 2 000 crédits, voilà, qui est pas très cher. Ensuite, on enchaîne avec, bien sûr, notre N'Golo Kante, donc j'ai pas pu mettre N'Golo Kante et Matuidi parce que c'est très cher à E2, ils valent 50 000 crédits au moins. Je vais voir de suite, 21 000 crédits. Vous pouvez l'avoir à 15 000 crédits, je l'ai payé 21 000, mais vous pouvez l'avoir à 15 000 crédits, il y en a pas mal à 15 000 crédits, donc vous inquiétez pas. Ensuite, Matuidi, pourquoi j'ai pas mis Matuidi parce qu'il est à 25 000 crédits, voilà, à E2, ils font 40 000 ou 50 000 crédits. Donc je mets Kante, Kante et je mets Schneiderlin qui est physique, qui est bon, qui est bon en passe. Donc je le mets qui est pas très très cher non plus parce qu'il est à 1 600 crédits, je l'ai payé 1 600 crédits, donc il a 82 générales, il est pas très très cher que ça, il est pas si cher que ça. Voilà, et ça reste un bon joueur. Allez, MOC, MOC, vous allez voir que ça commence à taper du lourd, ça commence à envoyer. C'est-à-dire que je vais mettre un petit Kevin Gamero, donc j'ai Pogba bien sûr, mais c'est dans mon autre équipe. Voilà, je l'ai payé je crois, voilà, 529 000, donc c'est pas possible pour faire une équipe à moins de 100 000. Donc je mets Kevin Gamero qui coûte 4 400 crédits. Alors pourquoi je l'ai pas mis en BU parce que vous allez voir qu'en BU j'ai préféré un autre joueur, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. On achète direct avec le AG. Le AG, bien sûr, je vais mettre notre Dimitri Payet, je vais pas mettre en boost parce qu'il coûte 130 000 crédits. Je le mets en carte normale, en carte or qui coûte, je crois, 20 000, je crois, il me semble, 15 000 crédits, voilà. C'est pas très cher pour ce joueur-là, il a 86 générales quand même, donc c'est pas très cher. On garde le buteur à la fin, on enchaîne avec le AD, le AD, c'est-à-dire qu'on va mettre du Nabil Faker. Alors pourquoi j'ai mis du Nabil Faker ? Parce que pour moi, c'est un bon dribbler, il a, il est, bon, il a 83 de vitesse, mais il est assez rapide quand vous le mettez au couloir droit. Il est un dribbler, il peut vous dribbler toute une défense, donc c'est pour ça que je le mets, 81 de général, il est très très rapide, il est très, c'est un bon dribbler, c'est pour ça que je l'ai mis. Il coûte 1 900 crédits, donc il est pas très très cher. Et ensuite, notre buteur de l'équipe de France, je vais mettre notre petit Lakazette, Lakazette qui est un très bon buteur. Vous voyez ses stats, 86 de vitesse, 82 de tir, 84 de dribbler, il est assez complet comme buteur, c'est pour ça que je l'ai mis. Il coûte un peu cher, il coûte 34 200 crédits, mais on peut le mettre dans notre équipe 100 000 crédits parce que ça dépasse pas les 100 000 crédits tout simplement. Voilà, voilà mon équipe de France à moins de 100 000 crédits, j'espère que ça vous aura plu. On est quand même à du 100 code de collectif et 83 de général, donc ça peut aller jusqu'en Divune, il n'y a aucun souci avec ça. Sachant qu'il y a Dimitri Payet qui peut faire très très mal avec sa patte droite, donc un buteur comme Lakazette, vous pouvez le faire jouer à Divune, il n'y a aucun souci. Voilà mon équipe, j'espère que ça vous aura aidé pour votre équipe, pour vous construire une équipe tout simplement. En tout cas, mettez un like, mettez un commentaire, ce que vous voulez comme prochain épisode. Si vous voulez une équipe brésilienne, si vous voulez une équipe allemande à moins de 100 000 crédits, il n'y a aucun souci, je vais vous la faire. En tout cas, portez-vous bien les amis, c'était Azou et ciao tout le monde !